J'ai eu la chance d'être embauchée en tant qu'assistante chef de projet grâce à ma formation d'alternance. Maintenant, je compte bien évoluer en tant que chef de projet puis directrice de clientèle. Bonjour, je m'appelle Donna Morange, j'ai 24 ans. J'ai grandi en Guadeloupe où j'ai effectué mon bac littéraire. Ensuite, je suis partie en métropole pour effectuer une licence espagnole à Paris. J'ai ensuite intégré l'école hôtelière de Paris où j'ai effectué une mise à niveau puis un VTS. Et actuellement, je suis en licence traiteur événementiel des banquettings en tant que chef de projet. Et j'évolue au sein du traiteur sans seconde. Au début d'année, nous avons un choix entre deux cursus, celui de chef de projet ou chef de production. Lorsque nous avons choisi, nous évoluons en binôme tout au long de l'année sur différents projets événementiels. En plus, nous avons également des cours que nous dispensons à l'université où nous apprenons les ficelles du métier. Ces cours sont agrémentés par quelques interventions de professionnels. Cette année, nous avons la possibilité de refaire entièrement la carte du pixel traiteur. Nous avons pu réaliser lors de phases de testing les différentes pièces cocktail ainsi que les animations. Il faut également savoir que le sens du relationnel est très important car nous sommes continuellement en contact avec le client. Lors d'un événement, nous avons eu un problème de livraison. Et par conséquent, nous avons dû faire appel à un autre traiteur qui nous a fourni un pièce cocktail. Et grâce à ça, nous avons pu le monnaie à bien notre événement. Je recommence cette licence tout d'abord aux passionnés. Je parle de passion car c'est un métier qui requiert beaucoup d'investissement, d'implication, de rigueur et de créativité. De plus, vous bénéficierez d'une formation complète, à la fois au niveau professionnel que théorique. J'ai eu la chance d'être embauchée en tant qu'assistante chef de projet grâce à ma formation d'alternance. Maintenant, je compte bien évoluer en tant que chef de projet puis directrice de clientèle. Et avec quelques années d'expérience, je compte monter ma propre entreprise et ouvrir une franchise en Guadeloupe.